Annick ne pouvait pas se passer du judo. C'était son... Enfin, ne pouvait pas se passer du judo jusqu'à... Jusqu'à ce foutu accident. Ceux qui me connaissent savent très bien que je ne fais pas un effet lumineux par hasard. Frit que ça coûte. Elle est tombée d'un train. En pleine nuit. Oui, attends, jusque-là c'est drôle, mais attends, attends. En fait, elle a voulu aller aux toilettes et s'est trompée de porte. Ah ben la chasse d'eau est brutale. Alors elle a roulé-boulé sur la voie et le train lui est passé dessus, 17 wagons. Quand tu la regardes passer déjà, c'est long, mais alors dis donc, t'imagines quand t'es dessous. Enfin, résultat, plus de bras, plus de jambes. Un cocon. Donc elle a dévalé la pente et heureusement, sa tête a heurté un pylône entouré de filles barbelés, ça l'a arrêté. Elle est restée deux heures inconsciente pendant que les corbeaux venaient picorer ce qui est resté de ses petits bras. Non, enfin ça c'est ce qu'ont raconté les médecins qui l'ont violée. Après, ils l'ont mise dans un camion Ben et on l'a retrouvée à 300 km de là, dans une décharge municipale, entre un vieux réfrigérateur pourri et une banquette arrière de Ford Tonus. J'ai l'X la Tonus pour les amateurs d'automobiles. Enfin, résultat, elle a arrêté le judo. Non mais rigole, elle a fait des pieds et des mains pour essayer de récupérer sa licence. Non, elles n'ont pas voulu. Ah bah vous me croirez si vous voulez, dis donc, elle a rebondi. Elle continue le sport. Elle fait du bowling. Un jour elle fait la boule, un jour elle fait la quille. Et c'est marrant parce que je me rends compte que je peux vous raconter n'importe quoi. C'est peut-être ce qu'on appelle la puissance du charisme, lumière. Oh non, 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 non.